Bézat Hashem, on est à quelques jours maintenant de Shabehav, d'autres jours qu'on appelle Ben HaMetsarim. Ben HaMetsarim, littéralement, c'est une expression qui est empruntée au premier verset des Lamentations de Jérémie, de Megillat Eicha. Là-bas, il est marqué, Col, on va défaire Isigoua Ben HaMetsarim. Tous ceux qui la poursuivent pourront l'attraper, Ben HaMetsarim, entre deux barrières. Autrement dit, le peuple juif est dans une période qui a pu être marquée de manière un peu fatidique et très triste, puisque cinq événements, nous dit le Talmud, dans le Maseret Anit, ont eu lieu le Shiva, Sab et Tamouz, et cinq événements ont eu lieu à Atisha Béhav, le 9 avril. Et demain, si on essaie de réfléchir ensemble, on a l'appui aussi, et peut-être surtout, d'une réflexion de Rapinkus, sur la manière avec laquelle on peut se préparer. Il est marqué dans la Gemara de Yomar. La Gemara demande quelle différence entre la destruction du premier temps et la destruction du second temps. La Gemara nous dit que la différence entre le premier temps et le second temps, c'est que la raison de la destruction du premier temps n'est pas la même que celle du second temps. La Gemara nous dit que la Gemara nous dit qu'il y avait trois péchés, à son époque. On va les reconnaître très facilement. Aved Azarar, qui lui a rayon de Shikhu Damim, et la Gemara d'amener le psukim pour dire qu'il y avait l'idolâtrie, il y avait les mœurs interdites selon ce que la Torah dit. Shikhu Damim, il y avait le crime. La Gemara nous dit, par contre, qu'à propos du second temps, Aved Migda She'ini, la Gemara est un peu plus bas, où ils étaient investis dans la Torah, dans les mitzots, dans la bonté, sous-entendu, où ils étaient loin de Et certainement, il faut voir ici une corrélation entre, d'un côté, Torah, mitzot et l'uchassadim, et de l'autre, à l'inverse, Shikhu Damim, Aved Azarar, et Gilo Eriot. Et bien alors, pourquoi le deuxième temple a été détruit ? Mipne Shaita Bo Sinatrinam. Parce qu'il y avait là-bas, Sinatrinam laigne gratuite. La Gemara nous dit, il est la maître, ça, ça vient d'enseigner que quoi ? Che Shikhu Damim, la Sinatrinam, que la Sinatrinam laigne gratuite, elle équivaut dans sa gravité, aux trois verotes, aux trois péchés capitaux, à propos desquels, je rappelle que la Gemara a dit, dans sa nédrine, qu'il y a un régulier avant, il faut être capable de se situer, plutôt que de commettre ce péché, on va dire que Sinatrinam, elle est aussi grave. C'est ça. Et comment elle continue de nous dire ? Et bien, elle m'est que, Migdash Hrishon, Migdash Hrishon, comme la faute, elle était glouillée, elle était manifeste, tout le monde sait qu'elle était la raison. Alors, le Kets, c'est-à-dire, la fin de la destruction, autrement dit, la reconstruction du second temple, puisque, il y a eu un premier temps qui a été détruit, on a reconstruit le second temple, et ensuite, ce second temple aussi a été détruit, et bien, étant donné que la faute, elle était ostentatoire, tout le monde pouvait voir qu'elle était la avérée qui avait été faite. alors aussi, le Kets, le terme de la faute, il était de 70 ans, parce qu'il était de la même nature que la faute qui engendrait la destruction. cependant, étant donné que le Migdash Sheini nous dit la Gemara, c'est-à-dire, le deuxième temple, la faute, elle n'était pas manifeste, tu les voyais aller, tu dis la Torah, tu les voyais, ils faisaient du chesel, ils faisaient mitzvot, Torah, alors aussi, le Kets, il n'est pas Galoui, c'est-à-dire, que l'avènement du Messie et la construction du troisième temple, elle n'est pas révélée parce qu'elle est de la même nature, cette Galoute, cet exil, est de la même nature que les raisons de cet exil. Mais qu'à Mouvan, que même si, de cette Gemara, on apprendrait que il est impossible de savoir quand est-ce que le Mashiach va venir et que dans le Rambam, dans le Khot, le Mélachim, à la fin, il nous dit aussi qu'on n'a pas à réfléchir et à calculer les Kitsim, le temps de l'avènement du Mashiach et de la reconstruction du temple. D'autant plus qu'on sait que il est marqué que, par exemple, la parasha de Vayechin est marqué que, si il y a des s'toumas, c'est parce qu'une des raisons, Rachidi, que Yaakov Avinu avait vu le temps de la rédemption finale, il avait voulu le dire, il avait voulu le révéler à ses enfants, Nistema, mais il n'a pas pu le faire. Il ne reste pas moins que la Gemara nous dit tout celui qui son deuil sur Jérusalem, alors il aura le mérite de voir la joie de Jérusalem. Et bien, maître, que ce concept de la vélo, il pose des questions. Pourquoi ? Le Choukhan Arukh, tout au début du Choukhan Arukh, c'est-à-dire du traité de loi, il mentionnait une loi qui dit Raoui, on est aussi mon alef, c'est-à-dire Raoui, le Choukhan Arukh, le Choukhan Arukh, le Choukhan Arukh, il est convenable, recommandé, à tout celui qui a la crainte de Dieu, qu'il souffre, qu'il se préoccupe, qu'il soit inquiété au sujet de la destruction du Temple. Cette alakha, elle est très bizarre. Pourquoi ? Je crois donc qu'il a été écrit pour tous les Bénéistes et pour tout le monde. Ici, on nous dit, vous savez, quelqu'un qui est Yerushamaim, qui a la crainte d'Hachem, c'est-à-dire qu'il a une certaine forme de piété, un certain niveau spirituel, alors il est recommandé qu'il s'inquiète, qu'il s'endeuille, qu'il se préoccupe de la destruction du Temple. Le Choukhan, a priori, on ne comprend pas. Pourquoi est-ce qu'on parle de Yerushamaim comme ça, devant le Chidushé Harim ? Tout juif doit se être mit Abel, s'endeuiller devant Yerushalayim. Tout Béni-Israël a l'obligation de laisser dans sa maison à Mahalama une partie qui ne va pas être totalement parfaite. Il doit laisser sur sa table une partie qui n'a pas de couvert, comme le prescrit le Choukhanoch lui-même ailleurs. Pourquoi alors nous dire il est recommandé pour tout celui qui est et celui qui n'est pas et le Choukhanoim, alors quoi ? Alors il n'est pas mit Abel. Voilà la question du Chidushé Harim. Alors, un maître a cité lui-même au nom du Ravol que pour répondre à cette question, il faut savoir que malheureusement, celui qui n'a pas un certain niveau spirituel, même s'il veut, il n'arrivera pas un sondoyer sur Jérusalem. Ma pchad, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, pour expliquer le pchad, on va citer les paroles du Rav Pinkus. Le Rav Pinkus, on dit, vous savez, quand on va dans une ratouna, dans un mariage, on ne peut pas toujours savoir qui est le père et qui est le frère, qui est la mère et qui est la sœur. Pas seulement parce que tout le monde s'habille comme si elle était la mère et comme s'il était le père. Ce n'est pas ça le problème, pas un problème de classe. C'est un problème que tout le monde sourit, tout le monde est là, festif, à danser, à chanter, puis celui qui danse bien, alors on le regarde beaucoup, donc on se dit, celui-là, vraiment, il s'éclate, il doit être très proche de lui, c'est pas vrai aussi, il doit être vraiment son frère, mais tout le temps, il ne ressemble pas du tout, tu vois. Lui, il est blond, l'autre, il est brun, il est bon. Mais bon, mais maître, je ne sais pas vraiment. Alors on dit, dis-moi, c'est qui le frère, c'est qui le père, c'est qui, puis on s'interroge comme ça, on se pose des questions. Nous dit le Rav Pinkus, malheureusement, il n'en est pas de même quand on doit accompagner quelqu'un pour ce qu'on appelle les derniers honneurs, c'est-à-dire, lorsque l'on va au cimetière, lorsque quelqu'un a un deuil, le mari, c'est nous dit le Rav Pinkus, on n'a jamais de doute. On sait tout de suite qui est le père, qui est le fils, qui est le frère, qui est le mari. Pourquoi Amoreille Véraboutaille ? Pourquoi c'est comme ça ? Alors il nous dit le Rav, il nous dit des choses un peu dures, mais il nous dit, vous savez, la veloute, c'est quelque chose qui ne peut être que amitié, que sincère. Quand quelqu'un se réjouit, il peut avoir des marques ostentatoires, des marques extérieures de joie, parce qu'il est content, parce que c'est facile de sourire. Mais pleurer des larmes, de chaudes larmes, ça réclame un sentiment profond. Le faire de manière uniquement superficielle, authentique, superficielle et authentique, bien ce seront deux termes qui ne pourront pas aller ensemble. Le faire de manière superficielle de pleurer Yerushalayim, ça ne sera pas possible. Il dit le Rav Pinkus, de la même manière, à Pesach Shabbot et Soukot, voir qu'un juif il se réjouit que le Shabbat, il festoie le Shabbat, ça ne révèle pas encore son lien à Kadosh Baruch Hu. Le lien, il est quand Tsara Makom à Kadosh Baruch Hu lui-même est triste de voir la destruction de son temple, de voir que sa présence manifeste n'est plus accueillie comme elle devrait l'être. celui qui pleure de cela, celui qui sait qui sait s'endouiller de ce qu'il manque à Tifer et Israël, à la splendeur d'Israël. Alors lui, il révèle un Kesher, un lien profond, il révèle qu'il est le Père, le Frère, le Fils, l'Ami de Yerushalayim. Et Bémet qu'il a ressort au nom du Ravolbe qu'on ramène et d'autres aussi nous disent que Bémet, le Yerushalayim, celui qui a la crainte à Kadosh Baruch Hu, alors lui, il s'endouille sur le Khorban Abayit, sur la destruction du temple. Mais nous disent nos sages, celui qui n'est pas Yerushalayim, qui n'a pas un certain niveau de proximité avec Kadosh Baruch Hu, la seule chose sur laquelle il peut pleurer, c'est sur le fait qu'il n'est même pas capable de pleurer Yerushalayim. Ça veut dire sur le Khorban, le fait d'avoir détruit intérieurement ce lien intime avec Yerushalayim. Et Bémet, sur ce sujet, je voudrais vous citer un enseignement de Rappinqus qui est tellement poignant, tellement fort. Il me cite le Vénézra, tout le monde connaît les paroles de Vénézra, la Vénézra, dans l'interdit de Lothar Maud, concernant ce que la Torah nous demande de ne pas convoiter. Le Vénézra nous dit, mais c'est impossible de ne pas convoiter. Convoiter, c'est quelque chose qui dépend du cœur. Comment est-ce que la Torah peut me demander de maîtriser à ce point mon cœur pour m'exiger de ne pas convoiter ? Et là, il donne deux images très fortes. La première, c'est qu'il dit que un paysan, lorsqu'il voit la princesse, la fille du roi, passer dans son village, si c'est quelqu'un qui a toute sa tête, il ne va pas la regarder. Pourquoi ? Parce qu'il ne peut de toute façon jamais imaginer que, quand bien même elle dégnerait se marier avec lui, il pourrait la rendre heureuse. Voilà que dans le palais du roi, chez son père, elle a eu tout ce qu'il lui fallait. Comment imaginer une seconde qu'un homme si pauvre puisse venir et lui donner quelque chose pour la satisfaire ? Alors lui, pour lui, il ne considère même pas que dans ses possibilités, il existe. Même une avant-mina, c'est-à-dire une éventualité de se marier avec une princesse. De la même manière, nous dit la Vénezra, un homme qui n'a jamais vu, qui est aveugle de naissance. Est-ce que lui, il peut désirer les images ? Est-ce que lui, il peut vouloir acquérir, recevoir ce qui est beau extérieurement ? Bien sûr que non. Parce qu'il n'a pas de chez-er, ou de disponibilité avec avec l'objet qu'il va convoiter. Eh bien, c'est exactement la même chose. La shayachout à Yerushalayim, la shayachout avec le khurban, c'est ça qui va nous permettre de pouvoir aspirer à quelque chose. Khazal nous raconte. Eh bien, le maître, on se demande pourquoi il nous raconte ça. Il nous raconte que tornus rofus, tornus rofus, on pourrait dire en français, tornus rofus, arachin, il y a marqué, que kharash et ta'ichal ve'assam et comment ça dit. Il a, on pourrait dire, labouré la place de l'arche sainte et à la place, il en a fait là-bas un pardesse, il en a fait un verge. Chez l'art, la question est à poser. Qu'est-ce qu'on peut en avoir à faire de ce détail? Quoi? Ça va nous attrister encore plus. Du moment que le temple n'est plus, on a déjà des raisons de s'enduyer. Qu'il en ait fait un musée, qu'il en ait fait un terrain labouré ou qu'il en ait fait une station d'autobus, ça ne change rien pour nous. Et vous savez bien, Mouraï Véraboutaïque, si Khazal, nos sages, prennent le temps de nous donner ce détail, c'est parce qu'il y a une Torah, un enseignement dans ce détail qui a été donné. Alors, ici, on va expliquer une chose très importante. Alors, Binkus nous dit que, de la même manière que Rosh Hashanah, Seyyam Nazikaron, c'est un jour de souvenir, de la même manière. Le jour de Tishabé, c'est un jour aussi de souvenir. Eh bien, Maitre, plus le souvenir est fort, plus le souvenir est grand, plus le souvenir est intense, plus on aura une possibilité intense et authentique, et authentique, forte, de se lier avec ce qui était le temps du souvenir, l'objet du souvenir. Votre Dorme Choutin, et c'est un principe trivial, nous dit, il n'y a rien, que, quand on nous parle de Tornoustrofus, à Rosh Hashanah, eh bien, et qu'on nous donne ce détail, on va nous dire le souci, Lui Tornoustrofus, il n'a pas intercédé, il n'est pas intervenu dans la destruction uniquement du Temple. Ce qui l'intéressait, ce n'était pas de détruire le Temple. Ce qui l'intéressait, c'est qu'à la place du Temple, on puisse y voir un verger. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, écoutez bien, ça veut dire que, quand quelqu'un voit le Temple, et qui peut le regarder d'une manière avilissante, d'une manière qui l'attrise, d'une manière pathétique, qu'il peut en voir une destruction, alors, Bémeth, il a le moyen de s'endeuiller, il a le moyen de se lier, de se rappeler de quelque chose. Tornoustrofus, il a voulu qu'à la place de cela, tout celui qui regarde le Temple, il ne voit qu'un verger. Tornoustrofus, écoutez bien, écoutez bien cette phrase, il a voulu détruire le souvenir et la destruction du Temple. Il y en a qui ont voulu détruire le Temple, mais détruire le Temple, c'est nous laisser encore la possibilité de, tout celui qui s'endeuille sur Yerushalayim pour avoir et vivre sa reconstruction, sa joie. Tornoustrofus, il a voulu nous enlever. Pas le Temple, la possibilité même du souvenir de la destruction du Temple. Eh bien, mettre que, celui qui malheureusement va devant Séride, Béthamigdashen, le lieu qui est le reste, la dernière pierre, le kotel de notre Béthamigdash, eh bien, vous savez, on a l'impression que c'est un lieu où on fait des belles photos et on fait des beaux cadres, on fait des teques, des réunions de joie et d'intronisation. Mais, Moraï, verra Boutaï, est-ce qu'on n'est pas encore aujourd'hui sur un verger ? Est-ce qu'on n'est pas encore aujourd'hui à oublier totalement qu'il y a eu une destruction ? Combien sont ceux qui ont des larmes sur Yerushalayim ? Nous dit le Maharal, si on n'arrive pas à comprendre qu'il y a une galoute, qu'il y a un manque, eh bien, où est-ce qu'on pourra avoir l'espoir et l'attente ? Il est impossible d'attendre la Géoula si on ne sent pas une galoute. Tant qu'on se refousse, nous disent, non, sage, il a labouré, il en a fait un verger de la place de l'arche, de la place du temple. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est l'esprit qui vient nous dire, vous savez, on peut se balader, ouais, ouais, il y a le temple ici. C'est cool, t'as vu comme c'est beau ? T'as pris, attends, je te prends en photo, encore une deuxième. T'as vu ? Bon, vas-y, mets la kippa, mets les tefs, on fait un petit... On est là et puis on transforme ce qui doit être le souvenir pathétique de Yerushalayim chez le pa'am, de la Yerushalayim d'antan. Yerushalayim, tellement magnifique et resplendissante. Et aujourd'hui, eh bien, on se suffit, on s'accommode. On est heureux de voir un verger. Détruire la destruction, cette menateque, couper le lien du peuple juif avec Yerushalayim. Kola mitabel à Yerushalayim. On ne peut être que Yerushalayim pour être mitabel à Yerushalayim. Parce que la vellouk, le deuil, c'est quelque chose de amok, de profond, d'intense. On ne peut pas faire le cinéma. La larme, aujourd'hui, on ne nous demande pas d'avoir une larme de joie d'arriver au côté. Non, la larme, c'est celle de nos grands-parents qui, lorsqu'ils entendaient Yerushalayim, ils en avaient entendu aussi les midrashines, les explications. Tant qu'ils ne voyaient pas, eh bien, ils vivaient du souvenir, du lien profond. Voir un verger, accepter de regarder un lieu qui, normalement, devrait nous affliger comme un lieu de joie, et bien, c'est quelque part manquer l'occasion de pouvoir faire quelque chose afin d'amener à l'avènement du machia. Alors, terminerons peut-être en expliquant que, bien sûr, on n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas aller au Côtel, à des rabats, au contraire, mais le fait même que lorsque l'on se rend au Côtel après 30 jours de temps, l'on doit faire la keri'a, c'est-à-dire déchirer son vêtement comme le prescrit le Shohan Aruch. Et ce sont des lois qui sont communes et à la venue à Yerushalayim, au Temple, et au deuil de ses proches, c'est parce qu'il faut le vivre malgré tout comme un souvenir, comme quelque chose de difficile. Le Raïvi Raboutaï, à Kadosh Baruch ou dans le ciel, lui, il a Yerushalayim. Dans la Torah, on dit pour parler de la dualité lorsqu'il y en a deux. Les nations du monde disent Jérusalem, 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 ils vont le dire en espagnol. Et ils ne diront pas Yerushalayim. Aïm, c'est lorsqu'il y en a deux. Dans le Nakh, dans le Nevim, ou K'tuvim, il est écrit Aïm, mais il manque un Youd dans l'écriture. Ce qu'on appelle un créatif. Il est écrit Yerushalayim, mais on le lit Yerushalayim. Quelle différence ? Bien tout simplement, Jérusalem, c'est lorsqu'il n'y en a qu'une. Yerushalayim, c'est lorsqu'il y en a deux. Lorsqu'on parle de Yerushalayim, il faut savoir qu'on doit ici en bas faire quelque chose pour honorer qu'il y ait la même attente ici bas qu'il y a d'honneur là-haut de Yerushalayim du ciel. Et quand je crois que nous aide que de ces paroles nous puissions avoir une réflexion, être mit hazek, se renforcer dans ces sujets qui sont les sujets de notre avenir et pas seulement les sujets de notre passé. Le fait d'être en Eretz Yisraël, le fait d'avoir Baruch Hashem, la bénédiction de pouvoir étudier la Torah, accomplir les mitzots sur notre terre ne doit pas nous faire oublier le passé. Au contraire, nous devons être liés de manière très profonde et très fort, très serrée avec notre passé. notre passé il n'est pas celui que l'on dit à 60 ans ou à 100 ans. Notre passé il est cette promesse qui nous avait été faite jadis. Nous devions, nous dit le Maharal de Prague entrer en Eretz Yisraël et ne jamais en ressortir dès lors que nous sortions d'Egypte. Seulement la faute des explorateurs à mener à ce que les choses soient autrement. Nous devons garder à l'esprit que le but de la sortie d'Egypte était d'entrer dans une Eretz Yisraël et dont le livre de l'Exode qui parle de Galut et Géoula ne se termine pas par la sortie d'Egypte mais par le fait de construire le Mishkan. Le Mishkan, c'est la présence de Dieu en un lieu c'est uniquement lorsque dans le cœur de chacun il y aura une place pour Dieu que dans ce monde-ci nous verrons une manifestation plus grande avec la reconstruction du troisième temple. Vous savez que Tisha Béav c'est vrai que c'est un jour de deuil mais il est appelé Moed il est appelé un temps de rendez-vous au même titre que et on ne dit pas les Tachanoni on ne dit pas les supplications. Nos sages vont d'ailleurs nous dire que le Mashiach sa date de naissance c'est le jour de Tisha Béav. Il existe donc dans Israël une ambivalence entre d'un côté la tristesse et de l'autre la joie. D'un côté le Hurban la destruction et de l'autre le Messie. Pourquoi ? Parce que c'est justement ce qui caractérise le peuple juif. même lorsque l'on veut nous détruire même lorsque l'on veut nous tuer nous éliminer le fait d'être triste d'être loin de notre créateur le fait d'avoir cet espoir malgré tout ce lien avec notre passé parce que nous avons un passé tellement extraordinaire c'est ça qui nous a valu depuis toujours toutes les bénédictions et qui nous amènera très bientôt à la vieille de la vieille Réalisé par Neo035